Musique Dans un environnement de plus en plus incertain et qui va le rester et qui va d'ailleurs peut-être s'amplifier, il faut absolument que l'entreprise, et en particulier le chef d'entreprise et les dirigeants, soient capables de donner un cap, un cap qui permet aux collaborateurs de trouver du sens, qui va leur permettre évidemment de lutter contre l'anxiété, puisque l'environnement dans lequel nous sommes, quel qu'il soit, est quand même assez anxiogène, et donc il est important de donner du sens, et il est important de créer également un lien entre les différentes parties au sein de l'entreprise et également avec l'écosystème de l'entreprise. Et c'est pour ça que ce thème de la résilience, il est fondamental pour créer le sens et le lien, et former l'ensemble des managers et l'ensemble des collaborateurs à ce nouveau monde pour permettre le développement de nos entreprises. Chez Sanofi, on a beaucoup travaillé sur le thème de la vulnérabilité. Et en particulier sur le sujet des maladies chroniques, évidemment, et également sur l'accompagnement des aidants. Et nous avons créé, il y a maintenant 4 ans, une initiative qui s'appelle Cancer et Travail, Agir Ensemble, et qui sont des espaces de parole dans l'ensemble de nos sites, qui réunissent les métiers, donc les médecins du travail, l'assistante sociale, l'ARH, mais également un représentant des patients, un représentant des aidants et un représentant des managers. Ça s'appelle des antennes, qui sont aujourd'hui sur l'ensemble de nos 30 sites en France, et qui permettent ainsi d'être des espaces d'écoute de nos collaborateurs qui sont confrontés à la maladie ou à des situations d'aidance. Et donc ça, c'est ma première étape, mais je pense que ce sont des espaces qui vont certainement se généraliser. Sous-titrage ST' 501